L'idée du petit bouc est de mon père. Mais ma mère était si pleine d'imagination et de talent qu'il est très possible qu'ils aient fait ça ensemble, c'est même probable. Elle a fait les dessins, en tout cas. Elle a fait les dessins. Le texte, je ne suis pas sûre que ce soit de lui non plus. Ah oui ? Il a donné les idées. Ah, votre père ? Enfin, ils ont fait ça ensemble. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir trois ans. Ah, bon. Donc, trois ans. Je devais avoir trois ans. Et c'était dans le but de faire une enfant précoce qui devait savoir lire en deux temps, trois mois. Ça n'a pas été le cas. Ça a été très long. Pour l'écriture, ça n'a jamais été bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Mais alors, quand on avait voulu, enfin, entendu pour la première fois, parce qu'ils vous l'ont lu avant, vous ne savez pas lire. Oui, je le disais tous les soirs, au moment où je me mettais au lire, en insistant sur les lettres. D'ailleurs, quand on voit le texte primitif, c'est presque calligraphié, de façon à ce que vraiment l'écriture produise quelque chose. Est-ce que ça vous a plu tout de suite ? Ah oui. Puis j'attendais la suite, parce qu'il y avait les épisodes. Et quand c'était terminé ? J'attendais que, à ce moment-là, mes parents ne devaient plus s'entendre très bien. Mon père étant beaucoup absent, ma mère a dû se lasser, car les derniers dessins ne sont même pas colorés. Et le texte, ce n'est pas fini. Ah bon ? Et quand vous l'avez lu, pour la première fois, vous connaissiez déjà par cœur, peut-être ? Je connaissais l'histoire tout le temps, on en parlait tout le temps. D'accord, oui. Probablement, on me demandait mon avis aussi, ce que je l'allais donner pour la suite. C'est très abusant. Était-il content de vos nombres artistiques ? Les a-t-il encouragés ? Il n'a pas pu les encourager, car il n'en a pas eu connaissance, étant donné que je me suis mise à dessiner il y a une dizaine d'années, et qu'il était mort depuis longtemps. C'est tout neuf, alors. Il n'a pas su que je dessinais. Ah, d'accord. Il a l'air, je... Ah oui, parce que j'étais découragée par ma mère. Parce que quand maman préparait ses dessins pour la semaine de Suzette et ses diverses choses, je me mettais à côté d'elle et j'essayais de reproduire ce qu'elle faisait. Petite. Et elle m'a dit un jour, mon beau petit chou, ne t'entête pas, tu n'as aucun talent. Oh, texte. Il n'y arrivera jamais. Ah bon ? Alors, j'ai pas essayé. Alors, c'est ton premier voyage à la Côte-Loup. Maman était encore en vie, c'était en 85, 84. Elle est maintenant 91. Et je lui ai dit, tiens, je vais emmener du papier et du crayon. Peut-être même emmener un peu de gouache, je ne sais jamais faire de gouache, mais je vais peut-être voir ce que ça pourrait donner. Comme tu veux. Tu sais, ça ne va pas le travail aussi. Oh, je dis, mais il y a de très belles choses. Oui, mais tu ne sauras pas les faits. On ne peut pas dire que c'est ça, c'est celui-là. Oui, il est drôle, mais il n'est pas... J'ai beaucoup mieux travaillé après, parce que l'on se fait soi-même. Oui, oui. Je lui ai ramené ça, et quand elle a vu le travail, parce qu'elle était dans le salon, elle me dit, qui a fait ça ? Je lui ai dit, c'est moi. C'est très intéressant, hein ? C'est pas possible. Je lui ai dit, c'est pas si mal que ça. Voilà. Comme quoi, il peut rêver décourager. Mais non, ça c'est... Alors, pour la médecine, oui, on s'en... Votre père aurait aimé que vous passiez votre médecine. Il voulait surtout que je sois célibataire, avant tout. Il voulait que je sois célibataire, avant tout. Que je mène une vie parfaitement indépendante, ne pas avoir d'enfant. Et pratiquer la médecine, oui, parce que c'est encore dans la dent qu'on arriverait à trouver les choses les plus intéressantes à faire dans la vie. Et vous n'avez pas été tentée, ça ne vous a vraiment rien dit. Je vous dis que mes études n'étaient pas très brillantes. Ça, ça, il a dû être fixé, quand même. Mais j'ai une fille qui a repris des études biologiques, scientifiques, à 43 ans, et qui termine sa maîtresse. Ah, bravo. Elle n'avait pas son bac, mais elle l'a passé quand même. Elle l'a passé à quel âge ? Elle n'a pas passé de bac, elle est rentrée à la faculté, on l'a pris. Il y a un examen de... Spécial d'entrée en fait. Elle a passé cet examen, c'est en 21 personnes. Actuellement, elle a 46 ans. C'est celle qui est au-dessus de Claude. Et elle a la maîtrise Catherine, elle a sa maîtrise. C'est Catherine, c'est bien. C'est celle qui est... Elle n'est pas mariée, mais qui vit avec l'Égyptien. Avec un Égyptien. D'Égyptien, le coup. L'Égyptien, on ne peut pas lui dire ? Ah non, il est musulman. Ah, il est musulman. Il a beaucoup de travail parce qu'il construit des usines de ciment clé en main à travers le monde entier. Au Japon, en Chine, dans les pays orientaux, comme... Il doit être... Machin, il est plein aux incerts. Comme ses amis, tels que Marcel Aimé, Pierre Monnier... Parlez-le de Marcel Aimé. Marcel Aimé, je ne peux pas... Marcel Aimé, au fond, est un contemporain littéraire de mon père. Oui, tout à fait. Et ils étaient très amis. Ils le sont restés toute leur vie. Et maman était aussi très amie avec Marcel Aimé. Et de sa femme, je l'ai vu à l'enterrement de papa. Mais vous n'avez aucun souvenir précis de Marcel Aimé ? Non, j'en avais beaucoup parlé. Je ne crois pas qu'il se trouvait souvent avec moi chez mon père. Ça a dû se produire, mais je n'ai pas un souvenir très précis. Qu'on avait un homme très affectueux pour une petite fille ou une jeune fille. Ah oui, et qu'il sortait que... Marcel Brochard, avez-vous des souvenirs de lui, étant enfant ? Oui, certains souvenirs d'enfant, mais surtout, ce qui était assez étonnant, c'est qu'il était très intime avec mon père et ma mère. Il faisait partie des amis du couple. Ah oui. Sa femme était une amie de ma mère, et Brochard était un ami de mon père. Tout ça s'est marié en même temps. Il y avait des filles chez Brochard, il y avait quatre filles. Nous les retrouvions souvent dans une très belle propriété qu'ils avaient à Nantes. Et les petites filles qui regardaient beaucoup papa, parce qu'il les amusait, il les faisait jouer, golo-golo, marchait, etc. Et puis il y avait golo-golo. Il y avait golo-golo à cet âge-là, parce que ça se cachait dans les bosquets. Et puis il y avait golo-golo à cet âge-là, il y avait golo-golo à cet âge-là. Et la fille aînée, Jacqueline, était de mon âge, elle avait repéré mon père par ses pieds. Il avait de grands pieds. Il avait de grands pieds, et elle disait « Le monsieur Grouillier est arrivé ! » « Le monsieur Grouillier est venu avec golo-golo ! » C'est toujours des petites filles, toi. Alors ça, je me souviens, mais ils étaient très très amis. Et maman est restée très amis avec Brochard toute sa vie, parce que la femme de Brochard était son ami. Et qui c'était ce Brochard ? Brochard, il est beaucoup cité dans les cahiers de l'herbe. Ah oui ! Et je voudrais bien les avoir, moi. Ils m'ont été volés, ceux-là. Je crois que j'en ai un, moi. Vous regardez, si vous voyez Brochard. Il a été, d'ailleurs, c'est très intéressant, ce cahier de l'herbe, parce qu'il y a tout un article fait par Brochard sur mon grand père des Tous, expliquant ce qu'il avait fait dans sa vie. et qu'il a fait à la suite du voyage au bout de la nuit pour rectifier les choses. Je peux marquer là. Brochard. Quel gué de l'herbe. Brochard. Bon, dernière question. Oui. Les lettres de Céline Enfant sont déjà des petits chefs-d'oeuvre. Oui. Les avez-vous conservées ? Peut-on les lire quelque part ? On peut les lire dans les œuvres de Paul et de Gibault ? Voilà. Mais c'est tout. Mais pour moi, je n'en ai jamais eu de possession. C'est Madame Détouche. Madame Détouche Lucette Almanza doit savoir plus que moi où elles sont. Ça, on peut le dire. C'est dit. Ça ne lui plaît pas, ça. Je crois qu'il n'y a pas l'autre, ça. Il n'a pas l'autre, je ne vois pas pourquoi. C'est elle qui l'aurait, alors. Qu'est-ce que c'est devenu ? Canavagia a eu la gentillesse de ramasser... Ah oui, Canavagia. Canavagia a eu la gentillesse de ramasser... Oui. Canavagia a eu la gentillesse de ramasser les affaires qu'elle a pu sauver de la rue Girardot. Il a voulu donner ? Non. Elle les a planquées pour que mon père les trouve autour. Ah oui, c'est vrai. C'est très bien. Et c'est mon oncle Louis, Édouard, on n'aura plus dit, qui s'est occupé de ça avec elle. Oui, je voudrais que vous me parliez de Maria Canavagia. Canavagia reste très... embrumée et de visage au moins. Je ne la vois pas bien, je ne la distingue pas bien. Je vois une petite personne discrète. J'ai été porter des manuscrits chez elle avec mon père, mais elle s'est partée dans la nuit des temps. Par contre, sa sœur, qui exerçait à l'observatoire de Boudon... Est-ce qu'elle faisait comme travail ? Oui, elle faisait des travaux de la astrologie, je ne sais pas exactement avec elle. Elle m'avait... Papa m'avait emmenée pour que je voie les étoiles avec elle. Ah, je devais avoir aussi 12, 13 ans. 12 ans, ça m'intéressait pas beaucoup. Ah oui, oui, c'est toujours pareil. J'ai bien emmené ma fille Catherine en... Comment ça s'appelle ? Au plus de l'eau, ma chambre, la découverte au palais de la chambre. La tournure, le tien, ma chambre. Avec ses sœurs, elle était très petite. Il y a 2 ou 3 ans, le sœur, c'est encore 8 ans, Jean-Marie Lisse. J'avais traîné tout ça, on était au premier. Céneste, on en a marre. Remarque de M. Pommou. Alors, celles qui m'embêtent, vous les barrez. Quelles circonstances avez-vous d'être fait ? Ah, ça y est, on l'a fait, ça, un peu. Oh, écoutez, il n'y a pas grand... Mais pas à l'âge à Dieu, parce qu'on n'a pas tellement... Comment vos relations ont-elles évoluées, c'est avant ce qu'il était en exil ? Ah, ben, nous avons vraiment beaucoup correspondu. Ça, on peut le mettre, c'est bon, sans histoire. Comment jugez-vous l'œuvre de votre père ? Ah, ben, très bien. Comment jugez-vous l'œuvre de votre père ? Très bien, pour venir peut-être le petit mot, là. Génial. Ah, génial. Alors, oui, mais c'est génial. Génial. On ne peut pas faire des frances pour rien. Oui. Est-ce que vous l'avez tout lu ? Non, c'est... Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas lu ? L'un château d'autre. Vous n'avez pas lu l'un château d'autre ? Non, il parait que c'est très bien. Oh, oui, je ne l'ai pas. On ne l'avait pas ? Écoutez, ça me fait mal au cœur de l'absté, pour vous dire. Ah, ben, oui. J'attends qu'on me fasse quelques cadeaux. Bon, ben, écoutez, à la prochaine fois, je l'ai avec. Non, pas des cadeaux de vous, je n'en veux pas, il y en a assez comme ça. Mais quand même, si quelqu'un d'intelligence me comble, mais c'est Galiba, bon Dieu, écoutez, il pourrait, hein ? Bon, ben, ceux-là, ça m'a dit, vous avez lu la correspondance entre Louis-Ferrillon-Civille et Gaston. Bon, ben, ça, j'en ai toujours eu des bras d'ailleurs partout. Quel livre en portez-vous sur les biographies qui ont été écrites sur lui ? Quelle est la meilleure, d'après vous ? Oh, j'y peux pas, j'y peux pas, oui, ça, je lui jette des fleurs. Ah oui, vraiment, hein ? Vous voyez toutes ces vitouseries, d'ailleurs, je n'ai pas lu. Maman a travaillé avec Jibaud sur Vitou, hein ? Avec Vitou sur la biographie. Autant dire que c'est presque maman qui a écrit le livre, hein ? Il était là, et il était chez elle, tout le temps. Je pouvais pas téléphoner, sans dire, « Ah, mais attention, mon petit chien, parce qu'il y a Vitou qui est là. » Et ben, ils ont fait ça ensemble. Et par là, je trouve que Jibaud est assez impartial. C'est un très grand admirateur, mais plus que ça, il goûte la chose. Vous connaissez personnellement bien ? J'en ai vu deux, trois fois. Je lui ai même pensé des choses que j'ai répondu passer. J'ai appris ma amie en pitié. Mais je ne regrette pas, parce que ce qu'il a cité, mon Dieu, ce n'est pas méchant, attention, et que n'importe comment, j'ai récupéré mes lettres, il ne me les a pas prises. Il m'a donné rendez-vous au drugstore de Néhi, il y a des 80, je crois, c'est là-bas, oui, en me disant, vous savez, je voudrais bien écrire un livre sur votre père. J'ai même beaucoup commencé. Mais quand même, si vous pouviez me voir, j'aimerais vous voir, mais moi, il y a tous deux, je piquerai peut-être un peu dedans. Vous voyez, il a proprement dédicacé le livre. Il a écrit des touches en deux mots. La biographie des touches, qui est là aussi un jour, dans le temps. La biographie des touches ? Il a trouvé que les touches étaient tous écuillées du roi jusqu'au 17ème. Et il a trouvé le manoir des touches dans le Cotentin, que j'aurais été voir avec mon mari. Ah oui, et qui est en ruine ? Ah oui, parce que la ruine... Vous n'avez pas pu racheter, faire quelque chose ? Oh non, 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 c'est des ruines. C'est dommage, parce que... On va acheter le terrain, quoi. On va acheter le terrain. Toute falaise. Oui. Et est-ce qu'il y a un rapport avec le chevalier des touches ? Oui, le cousin allié des touches. Cousin. Cousin. Et justement, des parentés avec des touches. Avec le nôtre. Alors, l'un d'entre eux avait entrepris de m'apprendre du caractère chinois. Et moi, j'y étais très bien arrivée. Ah oui ? Ah oui, ça faisait beau dessin. Ça marche, ça faisait du dessin. C'était très bien. Ah, ça faisait beau dessin. Et puis, je rentrais à Rennes. Ouf. Alors, vous aviez hâte de rentrer. Oh ! Ma grand-mère. Oh ! Maman était beaucoup occupée par ses dessins. Elle travaillait à Charmé. Elle avait un petit appartement de Cronel à Paris. Et elle venait pour les week-ends. Presque tous les week-ends, non pas. Et papa venait aussi. Oui. On va par les week-ends et tous les 15 jours, tous les mois. Alors, il y est fait. Il couchait à l'hôtel. Pour mon père, bien sûr. Avec Elisabeth, évidemment. Et moi, j'étais enchantée. Je voulais bien les voir là. Mais je ne voulais pas voir ce qu'ils faisaient ailleurs. Là, je savais qu'ils étaient en sécurité. Les papas, Elisabeth, ça va à l'hôtel et puis on sait où ils sont. Ça va très bien. Et tandis qu'autrement, vous ne les sentiez pas en sécurité ? Non, je ne les sentais en sécurité. À l'ASDL ? Des choses horribles, y compris le ski, que je n'ai jamais pu superer. Ah oui ! Alors, après ça, un jour, j'étais grande, je devais avoir une dizaine d'années. Eh oui ! Je devais avoir un 10 ans. Mon père me prendra un part. Il m'avait remmené à Ottawa pour m'emmener et il me dit, j'ai une question à te poser. Ben, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, je réfléchis. Est-ce que ça me ferait beaucoup de peine si j'épousais Elisabeth ? Ah ! Ah, j'ai dit, ça, j'en reviendrai pas. Non. Je me dis, pourquoi tu dis non ? Quelle âge vous aviez là ? 10 ans. Ah, 10 ans. Non, parce que je compte toujours qu'un jour, tu reviendras à maman. J'aime beaucoup Elisabeth. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est ma seconde maman, mais il y a la première. C'est très joli, ça. Qu'est-ce qu'a-t-il dit ? Ben, il a... Il ne l'a pas épousée. Ah, il croit que c'est à cause de ça. C'est bien possible, hein ? J'en suis... Ah, on va d'abord, parce que il y a Rémi Vallée, à l'époque, il n'y épouse pas. Ben, attends. Étant donné que ça a quand même parti. Ah, vous croyez ? Oh ! Il était tellement... Non, il était... Je ne sais pas si la... Oh, ben écoutez, Lisée Gibault... Oui. Non, Lisée. Lisée Marchine Julien. Oui, oui. Il décrit bien... Oui, oui. Elle l'a raconté, comment il était avec... Oui, oui. Bon. Maintenant, vos souvenirs, quand vous aviez... Ben oui, après 10 ans, 12 ans... Parce que pour question, pour plus, ça peut être intéressant. Ma famille, des touches, pour dire, la vérité, il a été un truc à raconter. Elle est morte en 45, dit Marguerite. Votre grand-mère, ma grand-mère, des touches, la mère de Céline. Elle est née en 1868 et elle est morte en 45. Donc, elle a eu vent quand même dit... Ah, elle était là, la femme, au moment de la sortie de mort à crédit et du voyage au bout de la nuit d'abord. Elle était penchée sur 37, donc elle est aussi. Est-ce qu'elle a réalisé ? Ah, c'est une sorte. L'impact. Elle était fière. Parce que, est-ce que vous la voyez souvent, cette femme-là ? Vous la regardez tous ? Oui. Ah oui. Toutes les semaines. C'est l'attente. Ça, c'est son arrière-parce. Un instant, qui était de sauteuse, c'est vrai. Mais enfin, elle avait laissé. Parce que, elle avait accusé, hein ? Oui. Diplomateur. Ah, on a eu... Ah oui, il y a eu une histoire effroyable. Il a... C'est de vraiment la révolution. Le russe, c'est pas comme ça, dans sa manière de c'est même. Il a appelé qui ? Je pense que... Je pense que ça, mais on passe à être en... en France. On a eu un genre d'éternel. C'est un genre d'éternel. Et il a fallu ce qu'il nous fait. Vous savez qu'il y a eu aussi, à ce moment-là, aussi, il y a eu la question de moi, puis il y a quoi. Et nous sommes où les prins pour en faire en France. Elle avait été en fait pour en faire en France. Elle avait été depuis 17 ans. Dans le train. Oui. Et puis il y a... Il y a pas... Il fait le switch. Qu'il fait le switch. Oui. Et puis il y a devenu noir. on a... Je ne l'ai acheté pas. Oui. C'est un genre d'éternel. Il avait été devenu faux. C'est ça. Il a cru, elle a fait... C'est ça. C'est ce que je suis en train de marquer. Colichon. Oui. C'est ça, joli comme tout. C'est lui qui l'avait inventé. Non, c'est parce que... Je ne sais pas si c'est ma grand-mère, ma père même. C'est lui. Il a l'air de s'embrasser tout le monde. Ah ! Il a vu ton père qui a trouvé ça. Il a dit un l'autre. Ah, c'est une collusion. J'ai vu votre photo, là. C'est Erika. C'est un petit peu Erika, d'accord ? Ah, oui. Ah, voilà la lettre. Oh, mais c'est une fille qui est une fois en Bretagne. Une d'entre eux qui a laissé ce billon sur ses lignes. Elle a été gentillesse, j'étais en pleine dépression. Ah, oui, en dépression. Elle a dit que je suis heureuse de votre rencontre et de l'amitié qui s'est établie entre nous. Je vous assure qu'elle m'aidera pendant tout cet été à commencer la tâche difficile, mais tellement passionnante aussi, d'intégrer les points des chapitres. C'est lui de votre père. Oui, elle a été absolument adorable. C'est lui de l'anglaise, alors ? Je reviens pour prononcer. Non, oui, elle a été en anglais, mais c'est une... Oui, c'est en fait. Je ne sais pas ce que c'est, c'est une sulaire. Oui, elle a été en anglais. Vous avez été en anglais ? Oui, c'est un petit peu de deux heures. Ça me... Il faut s'arrêter ça d'eau. Il faudrait un peu, il faudrait mettre trois heures. Moi, pour l'allemand ? Oui, pendant la... Oui, tout ceci, elle ne nous a pas donné ce qu'on j'aime. Vous allez faire un 8h de vue pour nous.